On a tous déjà vu un film dont l'histoire implique un méchant qui est soit décevant, soit franchement ridicule. Eh bien, croyez-moi qu'après cette liste, vous risquez de relativiser plus facilement sur eux. Mais après cela, on va faire une petite conclusion, et vous allez voir que mine de rien, aussi absurde soit-il, ils amènent à des réflexions vraiment intéressantes. Un pneu de voiture. On commence sans beauté, avec un ennemi assez farfelu, on peut le dire je pense sans trop prendre de risque. Film de 2010 nommé Rubber, le synopsis est à rester sans voix. Dans le désert californien, les spectateurs incrédules assistent aux aventures d'un pneu tueur et télépathe, mystérieusement attirés par une jolie jeune fille. Une enquête commence. Et c'est un film français, je sais pas qui a financé ça par contre. Alors, j'arrête d'avance les gens qui me diront que c'est de la comédie, ce méchant est parfait pour cette liste pour autant. Et en plus, il n'est pas exclu que le genre de comédie ait été rajouté après des séances test suite à la réaction des spectateurs, c'est typiquement le cas des nanas. Pas grand chose de plus à dire ici, je trouve cette idée glorieuse. Ah ah, un réfrigérateur. Le film Le Réfrigérateur de 91 nous parle d'un réfrigérateur tueur. J'aurais jamais cru dire ces deux mots à la suite sur YouTube. Lorsque nos deux personnages arrivent dans un nouvel appartement, ils s'aperçoivent bien vite que le réfrigérateur en veut à leur vie. En plus de les manger, il peut leur faire avoir des visions et autres cauchemars typiques de films d'horreur. Il semble posséder par le diable en personne. Franchement, il a trop de temps libre ce démon je trouve. Et puis un objet ancien encombrant, c'est quand même pas pratique, je sais pas, il aurait pu faire preuve de créativité et posséder une cuillère en métal. Des lapins. Si je vous dis le mot lapin et que vous me répondez lapin tueur, je pense que vous êtes le réalisateur du film La Nude et Lépreux. Sérieusement, quel animal semble moins capable de tuer des gens qu'un lapin ? A part peut-être une dinde. Rigolez pas, ça existe aussi, ça s'appelle Blood Freak et ça aurait pu finir dans cette liste. Donc, dans ce film sorti en 1972, des lapins carnivores, mutants, géants, se mettent à faire un carnage. Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai fumé un truc pas net, mais clairement quelqu'un avait un peu trop de créativité là. Des tomates. Bon, celui-là est plutôt connu, l'attaque des tomates tueuses. Qu'entend-je loin ? Serait-ce un vegan qui vient d'exploser ? On est encore sur une comédie horrifique, en même temps, compliqué de faire un film sérieux avec ça. Le film a tellement marché qu'il a eu des suites. Et oui, le retour des tomates tueuses en 1988. Les tomates tueuses contre-attaque en 1990. Et Killer Tomatoes Eat Friends en 1991. Vous me demandez pas pourquoi le titre a pas été traduit, j'en sais rien. 4 films sur des tomates qui tuent des gens. Ça en fait de la sauce tomate. Quoi, vous aviez une meilleure blague là tout de suite ? Un dessert. The Stuff sorti en 1985. Bien, par où commencer ? Bourrir parce qu'on a mangé un pudding, c'est quand même pas de chance. Et c'est pourtant bien le cas ici, le gâteau est en réalité une substance étrange et addictive. Mais en réalité, c'est un parasite qui transforme les gens en zombies. Non mais arrêtez de me regarder comme ça, moi je peux le tourner comme je veux, ça passe pas MDR. Bon, on a bien rigolé. Mais je crois qu'il est le temps de conclure, non ? Conclusion. Bien, j'essaie d'alterner un peu, parce qu'en vérité la majorité des méchants de cette liste auraient pu juste être des objets inanimés, inoffensifs qui prennent vie et deviennent les tueurs de slasheurs. La raison va peut-être vous étonner, mais en vérité la majorité de ces films sont des films d'horreur ou des parodies de ceux-là, et d'une certaine manière, à une époque, un film avec une poupée possédée aurait pu finir dans cette liste. La raison principale pour laquelle les poupées fonctionnent, déjà c'est les films eux-mêmes qui sont très bons et surtout elles ont un côté humanoïde, alors que bon, un frigo, bah c'est compliqué quoi. Pareil pour une voiture, même si on est déjà plus entre les deux vu que les phares ressemblent à des yeux. La vérité c'est que ces films ont essayé ce que les films d'horreur affectionnent le plus, pervertir les objets de notre quotidien pour en faire des sources de peur. Sauf que là, ce sont des cas tellement exagérés que ça foire lamentablement, volontairement ou pas. En vrai, je ne m'attendais pas à faire une conclusion de ce style, à la base et en commençant vraiment à chercher, je me suis vite rendu compte que cette liste risquait d'être redondante, et la conclusion m'est venue. Je vous conseille ma vidéo sur les poupées véritablement hantées pour continuer l'aventure et rester dans le même thème. C'était ColmylaZ, ciao. Sous-titrage ST' 501